Salam à tous, Baruch Hashem, on reprend le Likouté Mouran, Torah 23. Et donc on a fini les paroles de Rabbeinu Akadosh, maintenant c'est Rabbeinatan qui nous parle. Baruch Hashem, on est le jour de l'aylua de Rabbeinatan. Shreinu Matav Kherkenu, qu'on a la chance de dire le jour de l'aylua de Rabbeinatan, des paroles que Rabbeinatan il a écrites et qu'il lui-même il a entendues de ses oreilles, de la bouche de Rabbein Ahmad, de Breslev, Baruch Hashem. Et on se rappelle de cette Torah qui nous parle de la Tarvat Mammon, du désir de l'argent, de l'illusion qu'il y a dans l'argent. On a vu que la malédiction du serpent c'est que tu mangeras de la poussière de la terre et qu'en réalité la poussière de la terre représente la notion de l'argent. Que la poussière de la terre ça va faire référence, c'est l'élément par lequel la tristesse elle puise sa force, la tristesse elle provient de la poussière de la terre. Et en réalité l'argent, on a vu qu'il y a la poussière d'or, il y a un verset qui nous parlait de la poussière d'or et on faisait un lien entre la poussière, la terre, la poussière de la terre et l'or et donc l'argent. Donc l'argent était lié à la dimension de la poussière de la terre et lié donc également à la tristesse. Une personne qui ne travaille pas sa foi et sa confiance dans l'achem dans l'argent, il est dans la malédiction du serpent qui va manger tous les jours de sa vie de la poussière de la terre, la poussière qui fait référence à l'argent et aussi à la tristesse parce qu'il n'aura plus de quoi lever les yeux vers l'achem puisqu'il aura sa nourriture partout. Vu que le serpent, la poussière de la terre c'est sa nourriture, donc il a de la nourriture partout, il n'a plus l'opportunité de se lever les yeux vers l'achem et donc d'avoir de la joie, de la vraie joie de vivre qui provient de la source de la vie qui est Akadosh Baruch Hu. Et après on était un peu plus entré dans le Zohar. On avait vu que la dimension de Afar, c'est la même dimension que la tristesse, que la tristesse elle provient de la rate au niveau des organes du corps et le Zohar nous a dit que la rate faisait référence à la Mediou de la Mediou Tav qui est la femme du mauvais penchant, du Yétserara, qui elle l'a prédisposée aux mauvaises pensées, aux mauvaises mœurs. Et également, c'est elle qui va séduire un homme dans tous les domaines de la Parnassaya. On a vu qu'elle se moque, qu'elle se rigole. Il se rigole, le Yétserara et sa femme, il se rigole de toute la richesse qu'un homme peut accumuler sans foi et sans confiance en Akadosh Baruch Hu. Et au final, on a vu qu'après avoir donné à un homme de l'abondance du côté du mal, elle lui prend sa vie. Elle lui prend sa vie d'une part parce qu'il passe les jours de sa vie à courir derrière l'argent, à courir derrière Hachem. Et parce que Kharadosh Baruch Hu, ça peut également aussi entraîner la mort, les nerfs, le stress, l'angoisse de la Parnassaya. Ça peut raccourcer la vie que nous nous en préserve. On a vu que le Zohar nous disait « Ve'you, Ascara, les Rabiens » et c'est la mort des jeunes enfants. Elle provoque la mort des tinocottes, des bébés. Et ici, en fait, il y a plusieurs… La Ascara, c'est la diphtérie, il me semble, comme maladie. C'est une maladie qui provoque un étouffement. Mais le Zohar, quand il parle de ça, les tinocottes ici, il y a deux possibilités. Soit c'est les enfants des réchaïms, soit c'est les réchaïms eux-mêmes qui sont comme des enfants qui n'ont pas de da'at. D'accord ? Et là, je voulais vous dire quelque chose avant qu'on continue. Donc les réchaïms, ceux qui n'ont pas de da'at, c'est quoi ? Qui n'ont pas de conscience d'Hachem et qui sont dans ma mâche enfoncée dans l'idolâtrie de l'argent, de ne pas avoir conscience que c'est Hachem qui donne de l'argent et qu'il n'y a pas besoin de courir nuit et jour après l'argent pour pouvoir recevoir de l'argent. Je voulais faire une parenthèse parce que rappelez-vous qu'on a dit que toute cette Torah-là, elle a été dite par Rabbi Nachman en réponse à ce qu'il a vu avec son élève Rabbi Lippa. Que Rabbi Lippa était tombé dans la table à Taman, dans le désir de l'argent, qu'il avait quitté la table de Rabbi Nachman, à Monté Shabbat, la table de la Souda Chichit, pour aller s'occuper du commerce juste après la sortie des étoiles alors qu'on était en pleine table de Torah et de la Souda Chichit chez Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman avait dit « Je ne veux plus que t'es d'argent, je ne veux pas que t'es de l'argent. » Et Rabbi Lippa, toute sa vie, il n'a pas réussi à reconstruire sa vie au niveau de son argent. Et toute cette Torah-là, on a vu que ma mâche, elle était liée à ce qui arrivait à la vie de Rabbi Lippa après ce qu'il a fait en tombant dans la table à Taman. On a vu que même avec sa femme, il a perdu son Shlambayt, on a vu que le Shlambayt et l'argent d'un homme, ça va ensemble. C'est ramené ici que Rabbi Lippa, et même la dimension de la mort des enfants, que la Taman Taman, elle peut raccourcer la vie d'un homme, c'est une prophétie un peu que Rabbi Nachman, il a fait sur ce qu'il allait advenir à Rabbi Lippa et en particulier sur un de ses petits-fils. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous ramener l'histoire ici. Elle est ramenée dans Seher, ça fait Kodesh. C'est marqué là-bas que nous, on a un savoir dans la Torah qu'on a dit que la richesse d'un homme, elle se rigole de lui, et sa femme se rigole d'un homme, de sa richesse, et au final, ils finissent par tuer la personne. Soit il lui tue ses jours, soit physiquement que Dieu nous en préserve. Il nous dit ici, alors Seher, c'est Fekodesh, Rabbi Littrak Bender, il nous dit que cette parole-là, elle s'est accomplie sur le petit-fils de Rabbi Lippa, qui s'appelait Rabbi Moshe, Velvel, c'était le petit-fils de Rabbi Lippa, l'élève de Rabbi Nachman, qu'une fois, il était en voyage avec son cocher, il était sur sa charrette, c'était un goy, c'était un non-juif, qui travaillait chez lui depuis un long moment, et voilà qu'en plein milieu du chemin, le goy, le chauffeur, il a quitté la route, il est rentré dans la forêt, dans une forêt bien épaisse comme ça, et il a commencé à vouloir essayer de tuer le petit-fils de Rabbi Lippa, le tuer pour prendre sa fortune, soit sa richesse, qui sort le dépouillé. Et là, Rabbi Moshe, Velvel, c'était le petit-fils de Rabbi Lippa, il lui a dit, laisse-moi encore une chose avant de me tuer, laisse-moi faire ma tchilla de Mincha, avant de mourir, et le cocher, le goy, il l'a laissé, et là, il s'est mis à prier, à prier, à prier, à prier le petit-fils de Rabbi Lippa, ma mage, il a déversé tout son cœur dans sa tchilla, et le goy, quand il a vu la tchilla de Rabbi Lippa, il a regretté, il a regretté, et finalement, il a demandé pardon, et il n'a pas tué. Voilà, quand ils sont rentrés dans leur maison, après, quand il est rentré chez lui, Rabbi Moshe, Velvel, il lui a dit, je te remercie beaucoup, que tu as eu pitié de moi, que tu ne m'as pas tué, etc., mais tu ne peux plus travailler chez moi. Il lui a dit, travailler chez moi, tu ne pourras plus travailler chez moi. Et il a fait des... Il a... Il a... Il a... Il a... Il a... Il a renvoyé de son travail. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le cocher, il est revenu après, en secret, et il l'a tué. Et la mage, il me dit, Rabbi Sraibander, que dans la maçonrie de Bressel, on voit que tout ce qu'il a dit dans cette Torah-là, c'est une réalité, et que ma mage, c'était lié aussi à ce qui s'est passé avec Rabbi Lippa et Sata Avat Mamon. On retourne à les mots de l'écouter Moharan. Je vais vous partager cette histoire parce que ça fait ma mage partie de cette Torah. Et donc, il continue, Rabbi No, Rabbi Natan, il nous dit ce que c'est l'entraînement de Rabbi No, Ceux qui sont enfoncés dans l'argent, ils sont dans la dimension de tu mangeras ton pain dans la tristesse, ta parnassa, tu la mangeras dans la tristesse. Cette tristesse-là, cette parnassa, c'est la dimension de la rate, de l'organe du corps qui produit la tristesse. Que la rate elle-même est de la dimension de la tristesse, de la mélancolie et de la multiplication des soucis. Et quand tu es dans l'argent, quand tu es dans le désir de l'argent, la pensée de l'argent, etc., tu es attaché au visage de la Touma qui t'amène toi-même à avoir un visage obscur et un visage de tristesse. Un dieu étranger, c'est la mère de toutes les isolatries. Tout ça, c'est la dimension de la rate dans le corps. Et cette rate, elle est même, on l'a dit, la dimension de la médium, de la médium de Tav, la femme du Yetzirara qu'on appelle la mère du Erevrav, Ima de Erevrav. Srokaxil, c'est le rire du sot. Un homme, il se rigole et il pense, il va être heureux et il se réjouit de sa fortune, mais il ne se rend pas compte que sa jouissance, en réalité, c'est une sottise. Il est en train de passer ses jours de sa vie qui sont tellement précieux à côté du but pour lequel il a été créé. Elle a reçu, tu es en train de travailler pour un dieu étranger, tu travailles toute la journée pour la Parnassar, pour la Vodazara, tu ne te rends pas compte. Bézé, c'est Katovcham, ça qui est marqué là-bas, l'Evatar. Bien sûr, tout ça, on parle, les amis, d'une personne qui ne travaille pas sa emouna, son bitachon et que quand il travaille, il travaille déconnecté de la chaîne, il ne travaille pas avec la confiance en la chaîne, il ne travaille pas pour pouvoir avoir de quoi faire la Torah et les mises autres avec son argent, de faire les mises autres, de se souvenir aux besoins de ceux qui étudient la Torah, etc. Une personne qui étudie de la manière réparée, bien évidemment, tout ça, ça ne s'applique pas sur lui. C'est sûr que l'argent, c'est lui, qui n'est pas attaché au tzadikim, qui ne travaille pas ça parle à ça avec la emouna, alors l'argent chez lui, elle est la dimension de la râle, de la tristesse, de au reggae totem et elle finit par les tuer, soit elle leur met les nerfs, elle met les nerfs à la personne qui augmente le stress, qui va déprimer le système immunitaire, qui peut causer des raccourcissements de la vie physique d'un homme, ou soit elle lui tue les jours de sa vie, qui a ma maman chez l'eau au prix natinitin, son gagne-pain est de la dimension de la mort spirituelle. Anpin Kassokhin, d'un visage obscur qui est déconnecté du visage d'Hachem, de la lumière d'Hachem, la personne, ces personnes-là se retrouvent dans la tristesse comme on l'a vu au-dessus. Il avait fait un lien étroit entre l'argent et la femme, que la femme et la parnassa d'un homme elles sont très liées et que de la même manière que je trouve ma mère il a dit j'ai trouvé la femme plus amère que la mort ou bien celui qui a trouvé la femme il a trouvé le bien, c'est pour dire que ça dépend de comment tu vis ta parnassa. Quand tu vas trouver ta parnassa, si tu la trouves en étant attaché à Hachem en sachant que c'est Hachem qui t'amène la parnassa et qu'Hachem il t'a créé pour étudier la Torah, le connaître, prier vers lui, à ce moment-là tu vas trouver la parnassa, tu vas trouver le bien. Mais si jamais tu es dans la dimension détachée d'Hachem, de la parnassa où tu crois que c'est toi qui fait la parnassa alors j'ai trouvé la femme plus amère que la mort, j'ai trouvé la parnassa plus amère que la mort. que la désert de l'argent c'est ce qui se cache dans le verset de Shlomo Améler que j'ai trouvé plus amère que la mort la femme. La manière que la femme elle peut être une aide pour un homme ou que la femme elle peut être contre un homme en fonction de ses mérites et bien c'est pareil pour la parnassa d'un homme. Parce que la femme et la parnassa comme vous avez dit le sage d'un homme béni c'est ce qui est marqué ce qu'on a vu de l'agmara celui qui est en pièce sur la parnassa de son ami c'est comme si il avait fait l'adultère avec sa femme parce que la parnassa d'un homme et sa femme elles sont très liées dans les tikhounes Zohar là-bas d'Afka il va cacher cette notion-là que se cache l'argent et la femme sont liées ensemble il ramène là-bas le verset et j'ai trouvé la femme plus amère que la mort il nous dit là-bas de quoi on parle on parle de la rate la rate qui représente la tristesse qui représente aussi la tavat mammon qui représente la tavat niouf d'accord et donc il y a un lien très étrange entre la parnassa qu'un homme il gagne sans travailler sa foi et la rate et la tristesse qu'il y a dans la vie d'un homme ar parnassa d'ikdusha maintenant venons on sort un peu de cette obscurité et on rentre dans ce que c'est la parnassa d'ikdusha la parnassa du côté saint du côté de l'agdusha c'est la dimension de j'ai trouvé la femme et j'ai trouvé le bien ça c'est la dimension j'ai trouvé la parnassa ou j'ai trouvé la femme j'ai trouvé le bien le bien c'est le tzadik le tzadik lui le tzadik le tzadik le tzadik qui est dans la vérité qu'on appelle le tzadik authentique le tzadik de vérité lui il est sauvé de tout ça par sa réparation de son alliance du fait qu'il présente ses yeux son alliance qui est tellement attachée à Hachem il est sauvé de cette idolâtrie qui est dans la parnassa chez lui le tzadik l'argent elle ne l'endommage pas l'argent elle n'a pas l'impact néfaste qu'elle pourrait avoir de nous entraîner dans l'idolâtrie dans la tristesse dans l'hérésie sur lui ça compte plus le verset sur le tzadik il est bon devant c'est le tzadik il va être sauvé d'elle de qui il va être sauvé de la Tavat Mammon et de cet ange du mal qu'on appelle la Mediou la Mediutav la femme du Yetzara qui est elle prédisposée à nous faire tomber dans la tristesse pour après nous faire tomber dans des mauvaises pensées que Dieu nous en préserve le tzadik lui il en est sauvé du fait qu'il a réparé ses yeux et ses pensées il est cachoure il est attaché à Hachem et donc ça lui donne la vérité qui est devant lui la vérité que c'est Hachem qui amène la parnassa que la parnassa c'est pas une fin en soi que la parnassa c'est juste un moyen pour faire la Torah et les mitzvot et donc lui il peut être sauvé de l'emprise de ce démon là et du désir de l'argent que la Mediou la Mediutav elle c'est elle qui amène la mort dans le monde comme on l'a dit elle amène la skara sur les jeunes enfants et ces jeunes enfants c'est ceux qui n'ont pas de conscience qui peuvent être des adultes mais qui sont comme des enfants dans la parnassa qui n'ont pas la conscience que c'est Hachem ils n'ont pas l'intelligence de savoir comme des enfants qui n'ont pas tellement d'intelligence qui est encore développée pour être comme un enfant de ne pas avoir l'intelligence de savoir que la parnassa c'est Hachem qui l'a fait du début à la fin et donc elle cause la mort spirituelle et physique des gens et le tzaddik lui il est sauvé d'elle il est sauvé de la mort il est sauvé de la tabatamon pourquoi ils sont appelés pourquoi le Zohar pourquoi on les appelle des enfants alors que c'est des adultes ceux qui sont dans la tabatamon dans les âges de l'argent pourquoi on les appelle comme des enfants parce qu'ils n'ont pas de conscience ils n'ont pas travaillé leur intelligence de pouvoir revenir de se repentir de sortir de ce désir de l'argent d'accord et de se préserver de ce désir de l'argent et donc ils restent un petit peu de manière enfantile dans l'illusion de l'effort qu'il y a dans la parnassa de croire que plus je vais faire des efforts et plus je vais avoir de la parnassa et donc ils sont comme des enfants qui ne comprennent pas la profondeur des choses mais celui qui a le Zohar nous dit celui qui a un coeur qui comprend un coeur qui médite les choses et qui va aller chercher le sens qui sert des choses il va savoir se préserver de la tabatamon du désir de l'argent et de l'idolâtrie de l'argent parce que là-bas parce qu'à l'intérieur de celui qui travaille sur l'intelligence il y a le tzadik dans chaque juif on a tous eu la brit milah on a tous été désoré d'avoir la brit milah d'être circoncis à l'âge de 8 jours ce qui nous donne en réalité la force d'avoir la dimension du tzadik à l'intérieur de nous d'être cachou d'avoir une étincelle du tzadik à l'intérieur de nous une partie de nous qui est attachée complètement à Kedosh Baruch et ça c'est ça qui nous donne la force de nous préserver d'avoir l'intelligence de se préserver de l'illusion de la tabatamon du désir de l'argent c'est quoi le secret c'est ça le sens du verset celui qui est bon devant Hachem il va être sauvé d'elle du désir de l'argent c'est qui c'est le tzadik et c'est chacun d'entre nous avec la part de Tzidkou qu'on a en intérieur de nous plus on va travailler nos yeux préserver nos yeux préserver nos pensées prier pour être Kedosh et sortir de la débauche et plus on va trouver on va voir s'attacher à la nekuzah du tzadik qui est à l'intérieur de nous et être attaché à la vérité d'Hachem à la imunah et à la confiance en Hachem pour savoir que la panassa elle vient d'Hachem et être sauvée du désir de l'appétit de l'argent le verset continue de nous dire et le fauteur il va être piégé à l'intérieur d'elle de qui ? de l'idolâtrie du désir de l'argent il dit qu'il faut une grande sagesse une très grande conscience d'Hachem pour ne pas être endommagé par l'argent ne crois pas que facilement tu vas gérer l'argent sans qu'elle t'endommage l'argent l'argent c'est un danger l'argent il faut prier beaucoup pour que Kedosh nous aide à utiliser à bon escient de manière comme Kedosh il veut que ce soit et non pas que l'argent nous tombe dans l'idolâtrie que l'argent qu'elle ne fasse pas qu'elle ne consume pas tes jours que tu ne vas pas passer ta journée entière tes semaines entières tes mois entiers à remplir ta journée que à penser à comment faire de l'argent nous dit la majorité du monde ils sont piégés ils sont piégés ils sont menottés ils sont esclaves de cette Tava du désir de l'argent c'est fou comment Rabbinata les Rabbinaux ils réinsistent ils réinsistent alors que l'argent l'argent elle les tue elle les tue elle tue ton potentiel de vie éternelle que tu viens dans ce monde là pour construire ton éternité et bien elle te tue ce potentiel là il nous dit Rabbinata il nous répète les paroles de Rabbinata de dire qu'on ne peut pas être sauvé de ce désir de l'argent si ce n'est par le Tzadik il faut chercher le Tzadik les Tzadikim vivants les Neshamaul Tzadikim qui sont aussi vivants les Shama de Rabbinata le Rabbinach le Tzadikim il faut s'attacher au Tzadikim chercher le Tzadikim les Tzadikim vivants les Tzadikim authentiques les Tzadikim qui sont attachés à la vérité à la vérité que c'est Hachem qui pourvient qui subit au besoin d'un homme et qu'Hachem il n'a pas besoin de toi pour s'y arrêter de besoin car le Tzadik qui lui il est Tov et bien c'est lui qui est sauvé de la Tzadikim le verset le dit donc quand tu t'attaches au Tzadikim tu vas recevoir cette force de pouvoir être sauvé de cette Tzadikim et de pouvoir sauver tes jours de pouvoir gagner de rajouter chaque jour encore de Torah encore de Tzfilah encore de désir sur le rapproche d'Hashem encore de l'Hafata Asherlo heureux est-il celui qui s'éche chez Tzadikim et qui s'accroche au Tzadikim Asherlo dans ce monde-là et heureux dans le monde futur avec tout ce que Rabbi Nachman nous a donné comme introduction avec cette Torah-là il nous a donné plein d'éléments de compréhension très profond et bien maintenant on peut comprendre complètement différent pour celui qui veut aller voir les Tzikim où là-bas il pourra y avoir des merveilles qui sont cachées dans les paroles qui sont écrites là-bas parce que maintenant pour comprendre là-bas toutes les paroles de Rabbeinu va voir et rendre plutôt de sagesse va voir le Tzikim là-bas ce qui est marqué là-bas sur le passouk vous savez le fameux verset de la Torah où Hashem il a créé une femme pour être une aide en face de lui ou une aide contre lui et là-bas c'est marqué s'il est méritant l'homme s'il préserve ses yeux ses pensées sa femme ça va être une aide pour lui dans le service divin et pour toute sa vie entière mais il n'est pas méritant il n'est pas méritant notamment au niveau qu'il ne préserve pas ses yeux et ses pensées de s'écarter la débauche alors sa femme elle va être contre lui le verset nous dit sur ce verset-là sur ça le Zohar il nous dit il explique il relit ça à ce qui est marqué au-dessus dans le Zohar et j'ai trouvé la femme plus amère que la mort si un homme il n'est pas méritant sa femme elle est contre lui la femme elle va être plus amère que la mort et en réalité si un homme il n'est pas méritant qu'il ne préserve pas ses yeux qu'il ne s'attache pas aux Tzik qu'il aide à préserver ses yeux ses pensées alors automatiquement sa femme elle va être contre lui automatiquement sa Parnassa elle va être une Parnassa de tristesse automatiquement sa vie sa Parnassa sa femme ça va être plus amère que la mort par contre le contraire si un homme il est méritant qui préserve ses yeux parce qu'il s'attache aux Tzik qui peut préserver son gré alors automatiquement sa femme elle va être une aide pour lui ça va être le bonheur sur terre d'avoir trouvé sa femme sa Parnassa elle va être facile pour lui elle va voler jusqu'à lui la Parnassa elle va lui venir facilement il va être heureux et attaché à la chaîne vous allez dire que j'ai trouvé la femme plus amère que la mort que sa femme elle n'est pas méritant elle est contre lui ça c'est la dimension de la rate et cette rate là cette rate elle est allusionnée dans des constellations dans une des étoiles que Dieu a créé qui s'appelle Shabtai d'accord que cette étoile là cette constellation là elle est de la dimension elle va influencer sur la tristesse sur la mélancolie Khrinatadzvot ou Marachora Khrinatrol qui est la dimension de la rate ça c'est le Zohar mais Herbetal il vient de nous faire comprendre que les paroles de Rabbeinol nous permettent de comprendre ce qui est marqué là-bas dans le Zohar qu'on ne comprend pas et que tout ça c'est lié en réalité à la Tavate Mammon toutes ces influences il y a des influences qui nous dépassent qui font que tu vas te sentir des fois avec des humeurs joyeuses des humeurs qui sont tristes mais tout ça c'est enraciné ici dans l'attachement au Tzadik qui va t'aider à sortir de la Tavate Mammon plus une personne elle recherche le Tzadik plus elle s'ère de la Tavate Mammon et plus elle va être des bonnes influences qui vont l'amener la Parnassa facilement et il va être joyeux et plus une personne ne recherche pas le Tzadik et qu'elle ne cherche pas à préserver ses yeux elle va être sous le joug de la Tavate Mammon je veux dire de l'argent elle va influencer sur lui d'avoir des mauvaises humeurs de tristesse et de mélancolie donc le joueur continue de nous dire que cette étoile-là cette constellation-là elle ressemble à un ustensile en argile qui est de couleur noire la couleur noire qui fait référence à la tristesse il a fait il continue là-bas le joueur de nous dire et le mot Ezer je vais lui faire une aide en face de lui c'est la femme qui représente aussi la Parnassa le mot Ezer c'est la présence d'Hachem c'est la présence divine d'Hachem on sait que la femme elle représente dans la maison d'un homme la présence divine par rapport à la femme donc c'est ça cette aide qu'Hachem te donne quand tu es méritant ta femme elle devient ton aide elle devient comme la présence divine qui va être à tes côtés il a trouvé la femme il a trouvé le bien et ainsi il pourra faire sortir sa volonté la volonté d'Hachem entre parenthèses la suite du verset c'est quoi le bien d'avoir trouvé une femme la femme il a trouvé une femme il a trouvé le bien c'est pas que Hachem il a trouvé maintenant une femme qui va soulever ses passions Hachem c'est pas ça le bien qu'il a trouvé c'est que la femme elle va permettre un homme de faire sortir de lui la volonté cachée sa volonté de servir à Kadosh Barofu une femme quand un homme il se marie il rentre véritablement sur le ring de la Bavad Hachem et la femme elle va t'obliger pour celui qui veut travailler véritablement sur le service d'Hachem c'est ce qui est marqué en long et en large dans le jardin de la paix que je vous invite à lire et à relire et à prier dessus et à accomplir que la femme elle est programmée pour qu'un homme il fasse sortir son potentiel positif de sa Nechama du potentiel au concret quand tu trouves la femme tu trouves le bien parce que tu trouves en réalité le bien qui est en toi qui sommeille en toi ta femme elle est programmée pour te faire devenir un bon homme un bon homme un homme bon un homme qui va être bien un homme qui va faire sortir tout le bien et les bonnes qualités qui est à l'intérieur de lui ça tu peux le trouver que quand tu te rends méritant avec ta femme comment ? ouais un bon homme c'est un bon homme un homme bon tu vas devenir un bon homme ça c'est la dimension Shlumbay mais BMS ici il se cache ici également la dimension en réalité de la Parnassa qu'un homme qui est méritant et bien Mamash il va être lié à la Shrina dans la Parnassa la Parnassa la Parnassa ça va être une Parnassa qui est la dimension de la construction du Mishkan comme il dit Rabbi Nachman dans d'autres Torah que Mamash quand un homme il va aller travailler il est en train de construire le Mishkan le travail qu'il fait c'est la construction du Mishkan c'est-à-dire quoi ? la construction de faire venir la présence divine sur terre la présence divine sur lui parce que dans son travail il voit Hachem partout même dans les choses les plus matérielles où là-bas normalement c'est l'emprise de l'idolâtrie là-bas il sait voir Hachem il sait faire de son Hachem il devient une Merkava pour la Shrina il devient un chariot pour la présence divine un réceptacle pour la présence divine c'est pour ça que les sages à l'époque de la Mishkan ils posaient la question à un jeune marié est-ce que Matza ou Motze Matza ou Motze c'est les deux premiers mots des versets est-ce que t'as trouvé ta femme plus amère que la mort ou t'as trouvé ta femme que Mamash t'as trouvé le bonheur qui fait sortir la volonté de la Kadosh Baruch qui fait sortir le bien de toi pourquoi ? c'était quoi en fait la question qu'ils posaient les Hachamim c'est lui qui a en réalité la volonté de gagner de l'argent et qui est dans la petite de l'argent etc il est dans la dimension il disait fais attention tu te maries en plus quand tu te maries qu'est-ce qu'il se passe ? un bonhomme qui se marie automatiquement il rentre dans le joug de la Parnassa tant qu'un homme il n'est pas marié il peut vivre avec des patates et manger à la Yeshiva et dormir à la Yeshiva et s'habit tranquillement avec très peu d'argent mais tu te maries mon ami ta femme elle va t'obliger à ramener de l'argent elle va t'obliger à avoir de quoi vivre de quoi la nourrir tu t'es engagé dans la Ketoubar à la nourrir à la vêtir à lui donner un toit à subvenir à ses besoins et si Dieu veut ta femme elle ne va pas rester tout seule tu vas faire des enfants donc tu rentres dans le joug de la Parnassa et les sages quand il se marie un homme il disait est-ce que tu as trouvé une femme Matzao Motze tu as entendu ? attention tu rentres maintenant tu vas te marier ta femme la femme et la Parnassa c'est la même chose attention tu vas rentrer dans le joug de la Parnassa et le joug de la Parnassa ça peut être soit plus amer que la mort soit ça peut être quelque chose d'extraordinaire de très facile et qui t'amène à la Simcha si tu travailles ta Emunah ou pas là-bas donc l'or il nous dit ici il nous dit il a trouvé la femme plus amer que la mort mais celui qui est dans la dimension de l'autre verset c'est quoi il a fait sortir la volonté d'Hachem il dit c'est qu'il fait sortir que toutes ses volontés il les fait sortir uniquement pour faire la volonté d'Hachem à chaque fois qu'il va sortir de son lit le matin il sort et dit Hachem je me réveille pour faire ta volonté je vais au travail si le problème il est encore dans le domaine du travail je vais travailler pour faire ta volonté pour travailler que c'est toi qui amène la Parnassah avec cette Parnassah il me sert pour la Vodat Hashem il me sert pour la Torah pour les mitzvot pour faire la tzedakah les ma'aschot et tout ou il khinad matza yisham atzatov celui-là est dans la dimension de je trouver la femme je trouver le bien ou bien le Rav dit on peut expliquer encore d'une autre manière c'est quoi celui qui se sort il fait sortir la Vodat Hashem le Rav donne une autre justification c'est quoi il fait sortir celui qui se sort il s'extirbe du désir de l'argent de l'emprise de l'argent alors il mérite que son argent ça parle à ça il va venir directement d'Hachem de la Vodat Hashem donc Rabbeinu continue il me dit toutes les paroles de Rabbeinu on peut les retrouver très bien maintenant dans les paroles du Zohar qu'on a cité il dit jusqu'à présent c'était jusque là où je vous ai marqué au-dessus c'était les paroles que Rabbein Achman il a écrites lui-même jusque là où je vous l'ai inscrit et après c'était mon propre langage des choses que j'ai entendues de sa bouche d'accord qui n'ont pas non que j'ai entendu de Rabbeinu et qui n'ont pas été expliquées concrètement par Rabbeinu il me dit il y a encore beaucoup de choses que j'ai entendues et que j'ai compris depuis la bouche de Rabbeinu de cette Torah là et voilà les choses et là c'est Rabbein Attan qui nous dit qu'est-ce que lui il a pu comprendre maintenant entre ce qu'il a entendu Rabbeinu et ce qu'Hachem il a éclairé qu'est-ce qu'il a pu faire sortir de là encore de sa Neshama Rabbein Attan et là c'est les mots de Rabbein Attan donc Ametan il dit c'est ça ce qui est marqué rappelez-vous qu'on a dit que c'est marqué de la Gemara et l'argent d'un homme elle est deux fois plus difficile à faire naître qu'une femme qui va enfanter un enfant il y a deux fois plus de souffrance pour faire naître l'argent d'une personne que faire naître un enfant pourquoi on avait dit parce que celle qui va accoucher elle doit pousser 70 cris pour accoucher tandis que lui maintenant pour faire quand il est dans le joug de la Parnassah il doit pousser 140 cris pour faire naître sa Parnassah on avait dit que la Shrina quand même il tombe dans le joug de la Parnassah la Shrina la présence divine elle poussait deux fois 70 cris en disant j'ai mal à la tête j'ai mal à mon bras parce qu'elle voit que chacun d'entre nous on pense que c'est avec l'effort de notre bras et de notre tête qu'on va venir à notre Parnassah et ce qui cause une peine à la Shrina à la présence divine qu'elle nous voit dans l'illusion de la Parnassah qui nous cause notre propre tristesse qui voit nos jours se consommer dans des vanités de ce monde-là et donc la Shrina elle soupire deux fois plus qu'une femme enceinte qui accouche une femme qui est en train d'accoucher pour sortir du désir de l'argent et bien un homme il doit traverser beaucoup d'épreuves beaucoup d'examens où Hachim il va le mettre à l'épreuve dans l'argent voir comment il va utiliser son argent c'est après qu'un homme il va être plusieurs fois mis à l'épreuve et qu'il va réussir petit à petit à réussir les examens les épreuves qu'Hachim il va pouvoir sortir du joug de l'effort de la Parnassah et qu'il va pouvoir recevoir sa Parnassah de plus en plus facilement plus un homme il va tenir bon il va tenir bon il va tenir des petites épreuves qu'Hachim il va lui faire à droite et à gauche dans l'argent que ce soit dans la Parnassah de travailler honnêtement que ce soit dans la Taka que ce soit dans les mitzvot est-ce qu'il va dépenser de l'argent pour les mitzvot ou pas et plus une personne elle va mériter que petit à petit Hachim il va le sortir le retirer du joug de la Parnassah de la tristesse de la Parnassah de l'angoisse de la Parnassah donc là on reprend les mots de Rabinathan c'est beau parce qu'on est dans la Torah et là c'est vraiment les mots de Rabinathan et on est le jour de l'Eglise de Rabinathan donc l'amage Kamatov de pouvoir lire les mots que Rabinathan il a sorti de son cœur de sa Néchammar ce qu'il a compris sur les paroles de Rabinathan avant qu'un homme il puisse mériter de faire son commerce avec foi et avec confiance en Hachim un homme il doit d'abord être purifié et être mis à l'épreuve dans le désir de l'argent il ne faut pas s'occupabiliser c'est normal qu'on a tous des épreuves de désirer l'argent d'être dans l'illusion de l'argent et c'est comment on va réagir dans ces épreuves-là au quotidien et qu'on va prier tous les jours dessus pour réussir les épreuves qui sont cachées dans le domaine de la Parnassah et de l'argent et plus on va réussir à rentrer dans le commerce avec la Emunah et qu'on va sortir du joug de la Parnassah et des efforts qu'il y a à faire dans la Parnassah donc on doit beaucoup être mis à l'épreuve pour pouvoir faire net et faire net des gains d'argent qui proviennent de la Parnassah et non pas de l'idolâtrie il doit énormément se renforcer au moment où il va au travail de ne pas tomber là-bas sous l'emprise du désir de l'argent que tu nous en préserves seulement qu'est-ce qu'il doit faire simplement qu'est-ce qu'il doit faire quand il est au travail il doit faire son travail avec honnêteté avec foi et briser toutes les pensées et les embrouillements qui viennent dans son cœur à cause de l'appétit de l'argent qui viennent sur lui qu'est-ce que tu dois penser quand tu vas travailler pourquoi je travaille pourquoi maintenant je m'élève seulement pour Hachem pourquoi je vais travailler c'est pas pour m'acheter des villas et des voitures et des voitures pas du tout je vais travailler seulement pour pour avoir de quoi servir Hachem si j'ai une voiture c'est-à-dire je vais avoir une bonne voiture parce que j'ai une grande famille pour Hachem il me faut une grande voiture une 8 places une 9 places il me faut une voiture 4x4 parce que je dois aller dans les forêts pour aller faire les mots des doutes et que je dois pouvoir aller sur les kivrées de sadikim et je dois pouvoir me rendre etc tout à l'arbre d'Hachem un homme il doit aller travailler et il doit dire maintenant l'argent que je vais gagner c'est pour faire de l'azdaqa j'ai une misva de zaka si j'ai de l'argent je vais pouvoir faire la misva de zaka je vais pouvoir les arziklons des toras pouvoir subvenir aux besoins de ceux qui étudient la tora et que ceux qui servent Hachem ils sont déjà en poste dans les rangs de l'armée d'Hachem d'aller servir Hachem dans les yishivot dans les forêts dans les hafatot dans les bâtémi de rachot comme ça il me dit c'est ça l'intention qu'il doit avoir qu'il va travailler et c'est comme ça au plus tu vas travailler ces intentions-là de travailler non pas pour simplement les vacances et kiffer mais pour avoir de quoi servir Hachem et faire tourner les intérêts d'Hachem sur terre et comme ça tu réussis de plus en plus les épreuves de la Parnassa et tu peux avoir une Parnassa qui va venir à toi facilement et avoir du temps de libre pour remplir ta vie de Yerat Shamaim c'est pour ça que c'est il va falloir il va falloir pousser il va falloir pousser des cris des cris de Tshila des cris de Rensona de volonté 140 cris tels que la Shrena elle va les pousser quand elle nous voit nous dans le jouve de la Parnassa en se disant j'ai mal à la tête j'ai mal au bras sortir de cette douleur de croire que c'est ma tête qui doit faire la Parnassa que c'est mon bras qui doit faire la Parnassa quand on tombe dans la terre et donc il demande des efforts de pouvoir réussir chaque épreuve à chaque journée pour pouvoir sortir de plus en plus de cette tristesse qui est liée à la Parnassa à cause de la faute du serpent qu'on avait vu plus haut et donc avant de gagner son argent de la Kdusha un homme doit aller traverser les épreuves et se purifier dans ses 140 voies qu'on doit pousser comme une femme qui va accoucher il doit crier tu dois crier auprès d'Hachem dans taille de beauté d'août dans ta tefilat tu dois crier Hachem aide-moi à passer les épreuves en restant en paix de ne pas me faire endommager dans ces épreuves-là de la Parnassa aide-moi à être sauvé du mauvais penchant de l'appétit de l'argent et de l'idolâtrie de l'argent c'est pourquoi c'est marqué dans la Gemara que c'est difficile qu'Achim et Zonatav qui flamme que c'est plus difficile deux fois plus difficile pour un homme d'avoir sa Parnassa qu'une femme qui va accoucher parce que là-bas pour une femme elle pousse 70 cris de douleur quand elle enfante et un homme qui va enfanter sa Parnassa dans la Kdusha d'après Hachem directement d'Hachem il faut qu'il pousse 140 cris et va méditer là-bas et tu comprendras encore des choses extraordinaires il dit également ça a été expliqué là-bas que les 140 voix qu'un homme doit pousser pour comporter sa Parnassa ou bien que la Shrinah elle pousse quand elle nous voit tomber dans l'idolâtrie de la Parnassa et bien c'est deux fois 70 et donc en réalité de quoi on parle ici on parle des deux voix que la Shrinah elle va sortir elle va sortir deux fois 70 voix en fait en disant que c'est les deux sortes de voix que la Shrinah va sortir une en regard de la tête que l'homme se casse la tête dans la Parnassa une en regard du bras qui fait des efforts dans sa Parnassa en pensant que c'est lui qui doit tout faire en réalité chaque voix de la Shrinah qu'elle va créer la Shrinah la présence divine et ça représente en réalité les 70 voix que la femme qui accouche elle doit pousser chaque fois qu'elle va sortir la Shrinah et bien ça représente une dimension des 70 voix qu'une femme qui va accoucher qu'elle doit souffrir d'Akha et Mkufulim ici elles sont doubles parce qu'elle dit j'ai mal à la tête et j'ai mal au bras et le mot Kalani j'ai mal en réalité c'est le mot kol c'est le même mot que la voix kalani c'est ici j'ai mal à la tête mais en fait c'est également kol la voix la voix que la Shrinah elle va sortir donc il y a bien il y a bien 140 voix qui sont criées et qu'on doit crier pour s'asseoir de la Parnassah de la Parnassah de la Touma parce qu'il nous dit véritablement les gains d'un homme ils sont appelés à un enfantement quand tu gagnes quelque chose comme si tu viens de recevoir un nouveau-né qui vient de naître et tout l'argent et toutes les affluences et bien elles ne proviennent que du fait d'avoir brisé la Tavatamone que du fait de casser le désir de l'argent tu veux recevoir de l'argent mais je ne sais pas il faut casser la Tavatamone que c'est la dimension Maman chez Uprinat émette quand tu casses la Tavatamone tu rentres dans la vérité tant que tu es dans la Tavatamone tant que tu es dans le désir de l'argent tu es dans le mensonge tant qu'un homme il n'est pas il n'a pas travaillé cette vérité-là cette émoune-là cette foi qui n'a rien dans M.H.M. et que toute la Parnassah elle vient d'Hachem alors tout ce qu'il gagne c'est des pertes en réalité c'est pas des véritables gains mais Zéberinat Kushtaka'e on verra demain il vient d'Hachem qui est marqué dans la M.H.M. page 104 il va expliquer encore d'autres choses qu'il a compris là c'est la Torah de Rabbeinu c'est marqué que Kushtaka'e Veshikralaka'e que la vérité elle se maintient debout et que le mensonge il ne veut pas se maintenir debout rapidement la vérité quand on écrit la vérité en hébreu émette c'est écrit avec un aleph un mème et un tab vous avez le mot ici émette si vous suivez ma souris ici le aleph il a deux pieds il se tient sur deux pieds le mème il a une barre en bas sur laquelle il peut se reposer aussi et le tab il a deux pieds aussi donc chaque lettre du mot émette elle a de quoi se tenir debout tandis que le sheker shikra on dit sheker laka'e pourquoi est-ce que le sheker ça ne se voit pas ici mais le sheker quand écrit le mot sheker avec le shin en ashkenaz c'est une pointe le shin donc il n'a plus véritablement de stabilité pour tenir le shin le kouf il n'a qu'un pied aussi il tient sur une pointe et le rèche il ne tient que sur un pied aussi il n'a pas de stabilité on verra comment on expliquera beaucoup plus profondément que la vérité elle peut se tenir debout et que le mensonge il finira par tomber il n'a pas de stabilité et comment c'est lié en réalité à la parnassa dans l'acte doucha que ça c'est la vérité et donc une personne elle va avoir des gains qui vont se maintenir tandis que le sheker c'est la parnassa du mensonge la parnassa du côté de l'illusion que c'est toi qui fais la parnassa et ces gains là ils ne seront pas des gains véritables parce qu'ils ne pourront pas se maintenir véritablement avec Hachem on verra Immersel Hachem demain la suite de ces paroles là Immersel Hachem Chazak qui est une très bonne